Et bonjour, c'est ça, comme je te l'avais dit, le débrief je ne le faisais pas chez moi, je le fais, là tu ne vois pas, mais je le fais dans mon garage. Donc pour la composition de l'équipe, je te la mets là directement, ça résonne au moins que tu peux m'entendre. Donc une composition assez similaire contre Rennes, ça tu as pu le capter. Et dans les 15 premières minutes de jeu, évidemment que Monaco, Monaco fait le jeu, Monaco possède la possession de jeu. On essaye, on essaye quand même d'aller vers l'avant, on essaye de mettre du mouvement, on essaye de se procurer des occasions avec des jeux longs comme on a pu faire jusqu'à présent contre Rennes, contre Nîmes, ce qui nous a un petit peu souris. Mais là, papa, c'est les 16e de coupe. En plus, il n'y a plus de lumière. C'est les 16e de coupe. C'est le derby. À quel moment tu te permets de jouer de cette façon-là ? Ce n'est pas possible de... On s'en fout des 16e de coupe de France, on s'en bat la race. C'est le derby. Joue-le. Va jusqu'au bout. Fais les choses comme il faut. Je ne sais pas. Joue bien. J'en sais rien, moi. Prends-le. 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 Quelque chose. Quelque chose. Joue comme il faut le derby. Le 7e de coupe, on s'en bat les couilles. Mais on le voit. Vendons. Je ne sais pas, moi. Fais quelque chose. Le problème, c'est que dans ce match... Ouais, la lumière, elle est revenue. T'as vu. Comme Jésus. Le problème, c'est que dans ce match, on manque de solution. On ne trouve pas de solution. Pourquoi on ne trouve pas de solution ? Parce qu'on manque de vitesse. On saute le milieu de terrain. Ce qui fait qu'on n'arrive pas déjà à trouver nos joueurs, à trouver nos attaquants. On n'arrive pas à créer le décalage. Pourquoi ? Parce qu'on joue trop bas. Parce que le précis n'est pas assez haut. Parce que les joueurs n'arrivent pas à se trouver. Parce qu'ils ne mettent pas de vitesse. Mais mettez de la vitesse. Je ne sais pas. Mouvement. 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 Vitesse. Vitesse. Mouvement. Vitesse. Je ne sais pas, les gars. Faites quelque chose. J'ai les cheveux hérissutes. J'ai les cheveux hérissutes. Tellement que vous me rendez fou à jouer comme ça. Alors, ce qui me rassure dans cette première mi-temps, ce qui est bien, c'est que la défense, c'est solide. C'est bien. Mais tu ne joues pas tout un match comme ça. Tout un match, tu ne peux pas te baser que sur une défense solide, à un moment donné, ça va fauter. À un moment donné, tu ne vas plus y arriver à contenir les attaques. C'est un derby. N'oubliez pas ça, les gars. Le maillot, le blason, vous jouez pour ça, avant tout, mis à part que c'est un derby. Tous les matchs, vous devez le jouer pour l'amour de ce blason. Pour l'amour de ces rayures. L'amour du sponsor, on s'en bat les couilles. Et l'amour de la marque, on s'en bat les couilles. L'amour du maillot, des rayures. C'est pour ça que vous jouez. À un moment donné, réveillez-vous. Comment vous n'arrivez pas à trouver de solution ? Et encore, on va revenir sur la deuxième mi-temps, juste après. Parce que c'est scandaleux. Après, c'est deux très très bonnes défenses. Du côté monégasque. Après, bon, ils n'ont pas eu trop de... Tu vois, ils n'ont pas été très... T'as vu ? Ils n'ont pas été trop dérangés, les monégasques. Bonne défense du côté mi-temps. Mais côté offensif, c'est Monaco qui tient. C'est Monaco qui est plus incisif. Monaco qui est plus tranchant. Monaco qui arrive à se porter vers l'avant. Monaco qui joue simple. Les gars, Monaco joue simple, en fait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à la 29e minute, sur une touche, un bon pressing monégasque. Qu'ils arrivent, côté droit, à créer le surnombre, à faire une passe en retrait. Kevin Volanda, juste à la mettre. Les gars, on était en infériorité dans la surface de réparation. J'avais l'impression, ce soir, que Monaco, oui, à 22 sur le terrain. Sur chaque action, ils étaient en surnombre. Sur chaque action, les gars. Volanda qui met sa frappe en retrait. Benitez, jette-toi la putain de ta race. Mais je sais pas, moi, je suis là. Je suis en derby, les gars. Le ballon, je crois. Je me jette. Je me jette, putain. Je me jette. Je sais pas, Benitez, c'était quelque chose. Tu peux pas te dire, laisser passer le ballon comme ça, en te disant, François Hollande, il fait ça, papa. Tu peux pas. Mais on s'en bat les couilles du 16e de Coupe de France. C'est le derby. C'est contre Monaco. Tu joues chez toi. Tu n'as pas le droit de jouer comme ça. Enfin bref. Ce premier mi-temps raté pour l'OGC Nice, une très bonne mi-temps pour l'AS Monaco. Un bloc qui était beaucoup trop bas. Un bloc qui n'arrivait pas à remonter, qui manquait de vitesse, qui manquait de solution. Tout simplement, à la mi-temps, on est mené à 0. Et concrètement, la deuxième mi-temps, ça va aller très vite parce qu'on reprend et ça change pas. C'est toujours pareil. Monaco qui joue simple. Monaco, moi, ce qui m'a dérangé, que ce soit autant la première mi-temps que la deuxième. Ce qui m'a dérangé, surtout dans la deuxième mi-temps, c'est que Monaco, ils sont pas extraordinaires ce soir. Ils sont pas dans un état d'esprit de derby, mais comme l'OGC Nice. Sauf que l'AS Monaco arrive à aller de l'avant et arrive à trouver des solutions. Ce que nous, on n'arrive pas à faire. À un moment donné, je sais pas, moi, ça m'a dégoûté, cette deuxième mi-temps. Monaco, t'as l'impression qu'il est tranquille, sans pression. Ouais. C'est bon, c'est bon, il y arrivera pas. T'inquiète pas, il te la prendra pas la balle. Vas-y, envoie, envoie, envoie. Hop, à où tu la couilles ? Ils ont joué comme ça, Monaco, les gars. Ils ont joué comme ça, sans crainte. Je sais pas, putain, joue ton bateau, sans déconner. Montre que t'es pas là pour juste un tour de plus. Montre que t'es là, que t'en veux, que t'es envie. Mets de l'intensité. Emballe le match. Je sais pas, moi, fais quelque chose, mais réagis. Réagis. Il y a rien de plus dégoûtant que de ne pas trouver de solution face à une équipe qui joue un jeu de football simple. Ce qu'on vous demande depuis le début de saison, on vous demande pas de faire des trucs de malade. Tu vois, je sais pas, on te demande pas de faire des trucs de malade. Tu vois, tu es là, tu vois, on te demande pas de faire des petits, hop là, des petits toros. C'en est même tranquille. Non, on te demande pas de faire ça. On te demande juste de faire des passes, d'envoyer profondeur. Cherche la profondeur. Pierre Lesmélou, il le disait, juste à la mi-temps, il disait, on a manqué de profondeur. On n'arrive pas à se trouver. Les gars, les solutions, vous devez les trouver. Vous êtes professionnels face à une équipe monégasque qui n'a pas joué son plus beau football ce soir. Bref, moi, j'ai coupé au deuxième but. T'arrives t'en mettre un, tu vas pas en mettre deux. Donc, je prie, j'ai coupé. Vas-y, met que ça rince. Bref, j'ai plus trop grand-chose à dire parce que vraiment, je suis dégoûté de voir cette équipe qui n'a pas réussi à trouver de solution. face à une équipe qui jouait tranquille. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça qui m'a dégoûté dans ce match. C'est de te dire que tu n'arrives pas à te transcender, tu n'arrives pas à élever ton niveau de jeu face à un match que tous les supporters attendent. Moi, ça fait deux jours, trois jours que je l'attends, ce match. Tu vois, tu as l'impression que les joueurs, ils sont au-delà de tout ça, que ça ne les touche pas, que je ne sais pas, vous n'avez pas un minimum d'orgueil. Je ne sais pas, les gars, tu ne le fais pas pour toi, pour le blason, fais-le pour nous, supporters gagnés pour nous. Tu ne le fais pas pour toi, tu ne t'en bats les couilles parce que à la fin du mois, tu touches ton salaire, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas au chômage partiel, que tu gagnes des milliers et des milliards et des millions et niques ta mère. Fais-le pour nous, papa, au moins pour nous. Si tu ne les fais pas pour les couleurs, fais-le pour nous, supporters. N'oublie pas que c'est nous, on est tes propres employeurs. C'est-à-dire que si demain, j'ai envie de te niquer ta race, je te niquerai juste ta race parce que tu continueras à jouer dans l'équipe, mais je veux tellement te niquer ta race que tu ne pourras plus jouer parce que toi, le type y a perronné, c'est terminé. Je te l'ai fait, le type y a perronné. Bon, enfin, bref, c'était ma minute dégueulasse, c'était ma minute énervée. De toute façon, je pense que ça ne servait pas à grand-chose, qu'on aille plus loin dans cette Coupe de France. Très honnêtement, qu'on se concentre pour prendre les points pour le maintien et être assuré d'être maintenu en Ligue 1 et de ne plus pas, à la 37e, 38e journée, se dire « Putain, les gars, il faut absolument gagner ce match, mais putain, on va jouer contre Lyon, malheur, comment on va faire ? » Non, qu'on se concentre sur le championnat, prendre les points et basta. Sur ce, tiens qu'il va, la vallette, je suis pervé, il s'amuse.